Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons détecter des objets grâce à la fonction DETECT Multiscale d'OpenCV. La première chose à donner à cette fonction, c'est un fichier cascade, en général au format XML, qui contient l'ensemble des caractéristiques techniques de l'objet que l'on souhaite rechercher dans nos images. Ces fichiers sont créés à partir de fonctions d'apprentissage incluses dans OpenCV. On ne va pas les utiliser aujourd'hui, on va récupérer des fichiers déjà faits et la construction de tel fichier sera l'objet d'un autre tutoriel. Donc on va aller sur Google, on va taper ARCASCAD GitHub. On va aller sur le premier lien. Il y a, on voit un certain nombre de fichiers XML qui sont mis à disposition, essentiellement pour détecter des visages ou des éléments du corps, des yeux, le corps ici, full body, que ça soit de face ou de profil. Moi je vais en récupérer deux, Front Face, Alt 2, qui marche plutôt bien, et le deuxième, Profile Face. Les deux autres paramètres obligatoires sont ScaleFactor et MinDateBore qu'il faut ajuster assez finement si on veut que la fonction marche correctement. Et pour ça, il faut bien comprendre l'algorithme. Ce que va faire notre algorithme, c'est scanner la photo de gauche à droite et de haut en bas afin de chercher les objets décrits dans notre fichier XML. Mais l'algorithme ne va pas en rester là, il va faire ensuite un changement d'échelle et va recommencer, il va faire ça un certain nombre de fois. Le coefficient de changement d'échelle qu'il y a entre deux images est ce premier paramètre ScaleFactor. Le deuxième paramètre, MinDateBore, je vais le mettre dans le programme que l'on va voir là. Je vais le mettre à zéro et en le changeant, vous allez comprendre immédiatement à quoi il sert. Donc voilà ce premier programme. Donc je fais bien sûr un import d'OpenCV. Et là, je vais lui préciser le fichier cascade, donc mon fichier de caractéristiques. Je vais lui préciser en faisant appel à cette fonction cascade classifier. Et là, je lui donne le fichier que j'ai récupéré tout à l'heure via Google, frontface underscore alt 2 et je récupère ça dans cette variable. Ici, je récupère l'entrée vidéo de ma webcam. Alors, vidéo capture, c'est une fonction qui est assez pratique. On peut lui donner soit un chiffre. Là, je ne lui ai pas donné zéro parce que zéro, c'est la cam intégrée de mon PC portable. Là, c'est une référence à la cam extérieure. On peut lui donner aussi des fichiers, fichiers images ou fichiers vidéo. Cette fonction, c'est lire à peu près n'importe quel format. Donc là, je rentre dans ma boucle. Et avec la fonction cap.read, donc cap qui c'était ici, avec cap.read, je vais récupérer les images au fur et à mesure de ma webcam. Cette fonction renvoie deux valeurs, une valeur de retour et mon image. Dans frame, il y a mon image. Pour avoir une idée de la vitesse d'exécution de mon programme, c'est quelque chose que je fais assez souvent. J'affiche le framerate. Alors, pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle getTickCount, qui permet de prendre des mesures de temps. Donc, je prends ici une mesure de temps. Et un peu plus loin ici, je prends une deuxième mesure de temps. Donc là, on voit que je fais la différence. Et que je divise par la mesure, par la fréquence des mesures de temps. Et donc, j'obtiens un nombre de frames par seconde de cette manière. Et ce nombre de frames par seconde, je l'affiche avec cette commande. Donc, sur mon image, le frame ici, c'est l'image que j'ai récupérée avec cap.read. Je lui donne ici le texte dont je précise le format ici. C'est un flottant que je formate de cette manière. Ici, je donne les coordonnées à laquelle je vais afficher mon texte. Je lui donne une fonte. Et je lui donne une épaisseur de trait et un type de trait avec une couleur sur les trois paramètres qui sont ici. La première transformation que je vais faire sur mon image, c'est la passer en noir et blanc. C'est ce que je fais ici en faisant un BGR tout gré. Les détections d'objets sont un peu meilleures lorsqu'on travaille sur des fichiers noir et blanc. Il est possible aussi d'ajouter d'autres traitements, améliorer un peu la netteté, peut-être enlever le bruit. Là, on peut faire tout un tas de traitements pour améliorer l'image sur laquelle on va appliquer notre algorithme. Là, l'image de la cam est relativement propre, donc je vais rester avec l'image en noir et blanc. Maintenant, je peux faire appel à ma fonction DetectMultiScale. Je vais l'appliquer à ceci, FaceCascade, qui a été déclaré là. Je vais lui donner mon image en noir et blanc, que j'ai créé ici. Je vais lui donner le ScaleFactor. Là, je vais rester à 1,2. Et dans un premier temps, je vais mettre MinNateBore à 0 et on va voir ce que ça fait. Alors, ce que me renvoie cette fonction, c'est une liste de 4 ruplés que je déroule ici. Ce 4 ruplés, ce sont les coordonnées XY d'un rectangle qui contient mon objet. Donc, j'ai les coordonnées ici et ici, j'ai la hauteur et la largeur. Et ce que je fais, lorsque, pour chaque quadruplé, c'est dessiner un rectangle avec la fonction CV2.rectangle. Donc là, je lui donne mon image, un frame qui a été récupéré avec CapReed. Je lui donne les coordonnées de départ XY et d'arrivée. X plus W, Y plus H. Je lui donne une couleur et une épaisseur de trait. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire appel à la fonction WaitKey pour savoir si j'appuie sur la lettre Q et éventuellement quitter le programme. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, je calcule mon framerate, je l'affiche. Et enfin, avec cette fonction, j'affiche mon image. Donc, image dans laquelle j'ai dessiné des rectangles. La variable qui est, le paramètre qui est ici, c'est un nom que je donne à la vidéo. Et enfin, quand j'ai fini, CapRelease permet de libérer toutes les ressources et destroy all Windows, détruit toutes les fenêtres qui ont été créées dans ce programme avec OpenCV. Alors, c'est parti. Je vais lancer mon programme. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Là, on peut remarquer assez rapidement deux choses. La première chose est qu'il y a énormément de faux positifs. Et la deuxième, si je me mets bien de face, on remarque qu'autour de mon visage, j'ai énormément de carrés. Donc, les nombreux carrés sont les différents carrés qui correspondent aux détections qui sont faites sur les différentes images aux différentes échelles. Et d'ailleurs, si je change ce paramètre, si je le passe à 1,5, on va voir beaucoup moins de carrés. Voilà. Je vais le passer à 1,5 juste pour que l'on voit ce que ça fait. Ok. Je viens ici. C'est parti. Voilà. Comme vous voyez, il y a beaucoup moins de carrés. Alors, ok pour les nombres carrés, mais pour les faux positifs, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Et l'algorithme, en fait, n'est pas très bon. Mais il arrive à s'en sortir avec notre paramètre MinNateBore. Ce que va faire MinNateBore, c'est regarder si lorsqu'il y a la détection d'un objet à une couche, voir si sur la couche voisine, NightBore veut dire voisin en anglais, si sur la couche voisine, cet objet existe aussi. Et s'il existe aussi, alors on part du principe que l'objet est bien là. Sinon, on part du principe que c'est un faux positif. Alors, le nombre que l'on précise à MinNateBore, c'est le nombre de couches voisines où il va aller voir si cet objet existe aussi. Donc, si je mets MinNateBore égale 2, il va aller chercher sur la couche à côté et sur la couche à côté si l'objet est aussi détecté. Et s'il est détecté sur les trois couches, alors l'algorithme partira du principe que l'objet est bien là. Donc là, on va le mettre à 1 et on va regarder déjà ce que ça donne. Donc, je reviens ici à 1.2 pour le ScaleFactor. Et je vais mettre 1. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là, comme on le voit, il y a déjà beaucoup, beaucoup moins de faux positifs. Et si je regarde la caméra, là, on voit en général qu'un carré. Il peut y en avoir éventuellement un deuxième, mais on est déjà beaucoup mieux. Alors, je vais revenir ici. Ici, on va mettre quelque chose qui ressemble à quelque chose de plus classique. Assez souvent, on met MinNateBore entre 3 et 5. Et ici, on est en général autour de... On est entre 1,1 et 1,5. Donc, je vais laisser 1,2 et MinNateBore à 3. Et là, ça devrait être bon. Voilà, donc là, on est bien. Vous voyez que mon visage est bien détecté. Ça se passe relativement bien. On n'a plus vraiment de faux positifs. Il y en a encore un petit peu. On peut peut-être monter à 4. Mais déjà, le résultat n'est pas trop mal. Bon, le résultat est pas mal. Alors, bien sûr, dès que je tourne un peu le visage, la fonction ne me détecte plus parce que le fichier qu'on a récupéré, ce sont vraiment des visages de face. Donc, il faut vraiment être face à la caméra. Donc, ce que l'on va faire là, c'est qu'on va utiliser l'autre fichier. On a téléchargé un autre fichier qui est le fichier Profil. Et on va voir comment on peut améliorer tout ça. Donc, je vais tester mon fichier Profil. Je vais supprimer ça. Ici, je vais mettre Profil. Et je vais regarder ce que ça donne. C'est parti. Voilà. Donc là, forcément, de Profil, ça marche. Donc, c'est super. De face, ça ne marche plus. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que de ce côté, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche que d'un côté. Mais c'est logique puisque l'apprentissage s'est fait avec des visages uniquement d'un côté. Donc, on va voir comment corriger ça. Alors, on va faire la chose suivante. On va analyser notre image trois fois. Une fois avec le fichier Cascade Front Face. Une fois avec le fichier Profil. Et comme le fichier Profil n'a que des visages de la gauche, on va inverser l'image et refaire une analyse avec Detect Multiscale. Le deuxième problème que l'on a à régler, c'est le fait que lorsque l'on est parfaitement de face, le fichier Front Face va donc nous dire qu'il y a un visage. Mais il va y avoir un angle où le fichier Front Face et le fichier Profil vont nous indiquer qu'il y a un visage. Et donc, on va avoir deux détections, deux rectangles exactement au même endroit. Pour régler ça, c'est relativement simple. Je vais mettre dans un tableau tous les rectangles qui me sont donnés par ces trois analyses. Et lorsque je veux avoir deux carrés aux mêmes coordonnées à une marge près, je vais considérer que c'est le même carré et donc je ne vais pas l'afficher une deuxième fois. Alors, voilà mon nouveau fichier. Donc, je précise les deux fichiers XML que je vais utiliser, mes deux fichiers cascade. Je vais récupérer ici la largeur de l'image. Ça va me servir tout à l'heure. Alors, avec cap.get, on peut récupérer un certain nombre de paramètres sur la webcam. Ici, si on donne le paramètre 3, on a la largeur. Avec le paramètre 4, on aurait la hauteur et on peut récupérer comme ça pas mal d'informations. J'initialise le tableau dans lequel je vais stocker tous mes visages à zéro et j'appelle trois fois ma fonction detect multiscale. Donc, une fois avec le fichier frontal face. et dans mon tableau, je ne stocke pas XYWH mais je vais noter les coordonnées du rectangle en haut à gauche et en bas à droite. Donc, je vais enregistrer XY et X plus W, Y plus H. Je vais faire ça avec le fichier cascade profil face. Et ensuite, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais appliquer une symétrie. Donc, je fais ça avec la fonction flip. Je lui donne mon image et je lui donne ici 1 ou 0. Si je donne 0, j'effectue une symétrie selon l'axe horizontal. Moi, je vais faire une symétrie selon l'axe vertical. Donc, je mets un 1. Et je fais exactement la même chose. Sauf qu'il ne faut pas oublier de réappliquer la symétrie aux coordonnées de mon rectangle. Donc, ici, je note with moins X, Y et with moins X plus W, Y plus H. Maintenant que j'ai fait ça, je vais trier mon tableau que je donne ici en paramètre selon la colonne 0 et 1, c'est-à-dire selon X et Y. et je vais afficher les différents rectangles. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je n'affiche un rectangle que s'il est à une plus grande distance, donc à une marge près, que j'ai défini ici en pixels, 70 pixels. Je ne vais l'afficher que s'il est à une distance plus grande de 70 pixels telle que le rectangle affiché précédemment. Donc là, je vais faire if not index. Alors, if not index, parce que quand index est à 0, je n'ai pas d'image précédente. Et je regarde que le X en cours soit plus éloigné de 70 pixels du X du tableau précédent. Ce que je fais là, ça, c'est le tableau précédent. Et ça, c'est le X. Là, j'ai le tableau précédent. Et là, j'ai Y. Si je suis plus loin d'une certaine distance, alors, j'affiche mon rectangle. Et le reste du programme est inchangé. Alors, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà l'image. Là, vous voyez, ça marche de profil, ça marche de face. Et normalement, ça doit marcher dans à peu près toutes les positions. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas trop mal. Et même si, vous voyez, je fais trois analyses par image, j'ai un framerate qui est encore très, très correct. Voilà. Donc, vous voyez, cette fonction n'est pas très complexe à utiliser. Il faut juste comprendre l'algorithme pour bien régler nos deux paramètres ScaleFactor et MiNabor. Alors, on comprend bien qu'il y a un lien entre les deux. Ces deux paramètres sont liés. Si je mets un ScaleFactor qui est assez élevé, il va y avoir peu de carré autour des visages. Et donc, il va falloir que MiNabor soit un peu plus bas. Et si on met un facteur qui est plutôt bas, on va voir, il faudra mettre un MiNabor un peu plus élevé. Alors, vous pourrez trouver d'autres fichiers cascades avec Google en tapant OpenCV, cascade et le nom de l'objet que vous recherchez. Vous en trouvez pas mal. On commence à en trouver pas mal. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, je ferai un tutoriel pour vous expliquer comment fabriquer de tels fichiers. En attendant, j'en ai récupéré un autre, Cars, et on va juste voir ce que ça donne sur une vidéo qui filme, je crois, l'autoroute A6. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez une vidéo d'autoroute et là, j'ai récupéré un fichier XML qui détecte des voitures et vous voyez que c'est vraiment rapide et c'est plutôt efficace. Deux autres paramètres dont je n'ai pas parlé sont les paramètres Min Size et Max Size pour la fonction Detect Multiscale. Ils permettent aussi d'éliminer un peu de faux positifs. Il suffit de leur donner une largeur et une hauteur. Par exemple, Min Size égale 20, 20, entre parenthèses, bien sûr, et tous les rectangles qui seront inférieurs à cette surface seront éliminés et on a la même chose avec Max Size. Tous les rectangles supérieurs à une certaine taille donnée en paramètres seront éliminés. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à démarrer avec OpenCV et avec cette fonction de détection d'objets. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez, faire la critique aussi bien sur le fond que sur la forme. Je mets tout ça à disposition, bien sûr, comme toujours, sur mon GitHub dont je mets le lien dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada